Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube MathIdy. Je démarre donc le cours sur les suites numériques pour les séries S. Nous allons commencer par la définition d'une suite numérique. Et je considère un exemple introductif. Je considère d'une part les entiers naturels N, donc vous les connaissez déjà, c'est 0, 1, 2, 3, etc. Et d'autre part, je considère des nombres réels tels que 2, 5, 6, racine de 2, pi, etc. Maintenant, je vais essayer d'associer à chaque entier naturel qui se trouve à gauche à un nombre réel qui se trouve à droite. 0, ça correspond à 2. 1, ça correspond à 5. 2, ça correspond à 6. 3, ça correspond à racine carrée de 2. Très bien. De cette façon, je vais essayer de numéroter tous les nombres réels que j'ai à gauche par des entiers naturels qui sont à droite. C'est cette opération qu'on appelle une suite numérique. Donc, avant d'aller plus loin, quelques vocabulaires. Les entiers naturels qui se trouvent à droite, on les appelle des indices. OK ? C'est des indices. On peut aussi les appeler rangs de la suite. Très bien. Donc, les nombres qui se trouvent à droite, c'est le nombre réel, par rapport à ma suite, donc l'opération que je viens d'effectuer, on les appelle des termes de la suite. Donc, des termes de la suite. OK ? Et on les note en général, on les note U, UN. Le N, ici, désigne le numéro qui leur sont affectés. Par exemple, pour le 2, ça sera du U0. Donc, pour le 2, c'est U0. Parce que le numéro qui lui est affecté, c'est le numéro 0. Pour le 5, ça sera du U1. Pourquoi ? Parce que le numéro qui lui est affecté, c'est 1. Pour le 6, ça sera du U2. Pourquoi ? Parce que le 2, le numéro qui lui est associé, c'est le numéro 2. Et pour racine carré de 2, c'est du U3. Donc, voilà un peu l'idée d'une suite numérique. Donc, on va formaliser tout ça et vous donner la définition exacte. Donc, une suite numérique est une application. Donc, l'application, c'est l'opération d'association que je vous ai montré tout à l'heure. De N à valeur d'un R. C'est-à-dire, ici, on peut écrire que notre application part de N à valeur d'un R qui a tout petit N à ce signe U, UN comme ça. Le petit N qui est là, on l'appelle rang. Voilà, rang du terme UN. Donc, il est là aussi. On l'appelle aussi indice. Très bien. Et le terme UN comme ça, on l'appelle le terme de rang. Donc, c'est le terme de rang N. Le terme de rang N. Très bien. Ici, une petite précision par rapport à l'écriture de UN. Donc, quand on écrit UN comme ça, l'indice est bien en bas. Donc, il faut bien écrire les choses correctement pour pouvoir s'y retrouver assez facilement. Par exemple, si j'écris UN plus 1 comme ça, on ne sait plus si c'est UN auquel on ajoute 1 ou bien s'il s'agit du terme de la suite au rang N plus 1. Donc, il faut bien écrire UN plus 1 comme ça. Ce qui signifie que c'est le terme de la suite au rang N plus 1. ou bien si je veux écrire UN plus 1 comme ça, ça signifie que c'est le terme UN auquel j'ajoute 1. Donc, ces deux écritures sont différentes. Donc, il faut bien écrire les choses pour pouvoir s'y retrouver assez facilement. Une autre précision par rapport à l'écriture de la suite UN. En général, on écrit la suite UN comme ça, entre parenthèses, ou UN, N appartenant à grand N, ou UN, N supérieur ou égal à 0, ou on écrit aussi UN, N supérieur ou égal à 1 ou 2 ou autre chose. Donc, ces trois écritures désignent ce qu'on appelle une suite numérique. Donc, quand on parle d'une suite numérique ou de la suite numérique, il faut tout le temps mettre des parenthèses, ok ? Au minimum, il faut mettre des parenthèses. Et s'il n'y a pas d'ambiguïté, cette écriture est tolérée. Par contre, cette écriture signifie que le premier terme de la suite commence à partir de N égale à 0. C'est là aussi. Par contre, cette écriture signifie que notre suite démarre à partir de N égale à 1. Donc, il faut bien comprendre les différents types d'écritures. Une fois qu'on a vu la définition d'une suite numérique, maintenant, on va se demander comment obtient-on des suites numériques ? Quel est le mode de génération des suites numériques ? C'est-à-dire ici, les nombres que j'ai ici à gauche, comment on les obtient ? Est-ce qu'on les donne arbitrairement ? Ou bien, est-ce qu'il y a une formule qui permet d'obtenir ces nombres-là ? Dans notre cas, on va voir deux formes qui nous permettent de générer des nombres, et donc des suites numériques. Donc, la première, c'est la forme récurrente. La forme récurrente nous dit quoi ? Elle nous dit comment on calcule un terme d'une suite, donc d'une suite donnée, en fonction des termes qui le précèdent. On va écrire, par exemple, que un plus 1 est égal à f, f de un. Donc, f, c'est une fonction. Donc, pour le moment, sans rentrer dans les détails, on suppose que la fonction f est comme elle doit être. Mais, je vais juste vous montrer que le calcul du terme un plus 1, c'est-à-dire le terme de la suite au rang n plus 1, se fait en fonction du terme qui le précède. Un exemple, si je dis que j'ai une suite telle que un plus 1, c'est égal à 2 fois un plus 4. Ça signifie quoi ? Pour calculer un terme donné, on prend 2 qu'on multiplie par le terme qui le précède, auquel on ajoute 4. Donc, ce n'est pas compliqué. Donc, pour cet exemple, je vais donner le terme de départ. Le terme de départ, je dis que u0 est égal à 1. Très bien. Et quand on a u0 égale à 1, on peut donc calculer u1. Comment on calcule u1 ? La formule me dit que c'est 2 fois le terme qui le précède, donc u0, plus 4. Donc, je prends 2 fois u0, auquel j'ajoute 4. Donc, ce qui me donne 2 fois 1 plus 4. 2 fois 1, c'est 2. 2 plus 4, ça me fait 6. Et de cette manière-là, je peux calculer u2. Donc, u2, c'est 2 fois le terme qui le précède, c'est-à-dire u1, auquel j'ajoute 4. Ce qui me donne 2 fois 6 plus 4. 2 fois 6, 12. 12 plus 4, ça me fait 16. Et donc, vous voyez, de cette manière-là, je peux calculer tous les termes de la suite. Et donc, j'obtiens ici la génération de mes nombres. Donc, ce qui se trouve à droite, par rapport à l'exemple introductif que je vous ai montré. Très bien. Avant de passer à l'autre forme, je vais vous expliquer une difficulté par rapport à la forme récurrente. Quand on a une forme récurrente, c'est-à-dire ici, u1 plus 1, est égal à f de u1, vous voyez bien qu'il faut connaître u1 pour pouvoir calculer u1 plus 1. Et donc, si je veux calculer u1000, je suis obligé de connaître u999. Et pour connaître u999, il faut connaître u998. Et ainsi de suite, jusqu'à u0. Et donc, pouvoir remonter jusqu'à u1000. Donc, ce qui est intéressant, quand on a des suites définies de manière récurrente, comme ceci, ce qui est intéressant, c'est comment obtenir la forme explicite, c'est-à-dire la forme qui me permet de calculer u de n'importe quel rang, sans pour autant connaître le terme qui le précède, ou bien les termes qui le précèdent. Ceci nous permet de passer à la forme explicite. Donc, forme explicite. Donc, la forme explicite, contrairement à la forme implicite, nous dit comment on calcule le terme de la suite directement en fonction de n. On va écrire donc un est égal à ff de n. Le calcul du terme un se fait en fonction de un. Pour un exemple, je dis que un est égal à 2 à la puissance n plus n. Très bien. Je précise que mon n appartient à grand n, c'est-à-dire que je commence à partir de 0. De cette manière, je peux calculer u0, qui est égal à 2 à la puissance 0 plus 0. Ça nous fait 2 à la puissance 0, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. Je calcule u1, qui me fait 2 à la puissance 1 plus 1. Donc, ça me fait 3. Je peux même calculer u3 sans passer par u2 et sans connaître même u1 et u0. Donc, u3, ça me fait 2 à la puissance 3 plus 3. 2 à la puissance 3, c'est 8. 8 plus 3, ça me fait 11. Très bien. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la forme explicite. Donc, on a vu la forme récurrente, c'est-à-dire la forme qui nous permet de calculer le terme d'une suite en fonction du terme qui le précède ou des termes qui le précèdent. On a vu aussi la forme explicite, la forme qui nous permet de calculer le terme d'une suite directement en fonction de son rang. Il suffit de connaître le rang pour connaître le terme de la suite. Passons maintenant à ce qu'on appelle les raisonnements par récurrence. Donc, le principe du raisonnement par récurrence repose sur un fait simple que je vais vous expliquer en considérant un escalier. Donc, on a un escalier et on a un bonhomme en bas de l'escalier. Maintenant, je dis que si le bonhomme parvient à faire la première marche et s'il saura faire la transition entre une marche donnée et la marche suivante, alors le bonhomme saura faire toutes les marches de l'escalier. Donc, c'est le même principe qu'on utilise sur le raisonnement par récurrence. Donc, on considère les entiers naturels. 0, 1, 2, jusqu'à 1, etc., jusqu'à l'infini. Maintenant, quand on regarde les entiers naturels, la différence entre deux entiers consécutifs est toujours de 1. On va dire que c'est la hauteur de la marche. Ici, on a donc la transition entre deux entiers naturels consécutifs est toujours identique. Donc, si une propriété est vraie au premier rang, et en considérant qu'elle est vraie au rang n, je parviens à montrer qu'elle resterait au rang n plus 1, alors on peut dire que cette propriété est vraie pour tous les entiers naturels. Maintenant, comment se passe le raisonnement par l'équence ? C'est un raisonnement qui est ordonné, c'est-à-dire qui se fait étape par étape. Dans la première étape, on a ce qu'on appelle l'initialisation. Dans cette étape, on vérifie que notre propriété, qui est censée être vraie pour tous les entiers naturels, est vraie pour le premier rang, c'est-à-dire 0 ou 1 ou 2. Donc, ça dépend de la propriété. Dans cette phase, on montre que notre propriété est vraie au premier rang à partir duquel notre propriété est censée être vraie. La deuxième phase est ce qu'on appelle l'hérédité. Donc, dans cette phase, on suppose que notre propriété est vraie pour un certain rang n, et on montre alors qu'elle resterait au rang n plus 1, c'est-à-dire au rang suivant. Cela veut dire quoi ? On suppose que notre propriété est vraie au rang n, et on va montrer qu'elle resterait au rang n plus 1. Donc, on va tout de suite prendre un exemple. Je considère une propriété qui dit que quel que soit n appartenant à grand n, n plus 1 est strictement positif. Donc, ça, je note que c'est ma propriété pn. Donc, on va montrer que cette propriété-là est vraie pour tous les entiers naturels n. On va faire ce qu'on appelle initialisation. L'initialisation, je vous rappelle, on vérifie que notre propriété est vraie au premier rang. Ici, n appartient à grand n, donc on suppose que c'est n égale à 0 le premier rang. Donc, pour n égale à 0, on a 0 plus 1 qui est égal à 1, qui est donc strictement plus grand que 0. Donc, ici, on va dire que pn, donc p0, est vrai. C'est-à-dire que notre propriété est vraie au premier rang. On va passer à ce qu'on appelle l'hérédité. On suppose que notre propriété est vraie pour un n fixé. Donc, supposons que pour n fixé, pn est vraie. Donc, la proposition pn est vraie. Montrons alors, montrons alors que pn plus 1 est vraie. Voilà. Là, on va montrer que, sous l'hypothèse que pn est vraie, nous allons montrer que pn plus 1 reste vrai. OK ? Donc là, on va partir du fait que pn est vrai. Donc, pn est vrai. Ça signifie que n plus 1 est plus grand que 0. OK ? Donc, nous allons montrer que pn plus 1 est vrai. Donc, il faut avoir en tête ce qu'on va montrer. pn plus 1, vrai, ça signifie que n plus 1 plus 1 est strictement positif. Donc, c'est ce que nous allons montrer. OK ? Il ne faut pas l'oublier. Donc, on part de l'hypothèse de récurrence. n plus 1 est strictement positif. Ça signifie que n plus 1 plus 1 est strictement plus grand que 1. Or, 1 est plus grand que 0. Ça signifie que n plus 1 plus 1 est strictement positif. Donc, ici, on a montré que pn plus 1 est vrai. Donc, pn plus 1 est vrai. Vu que pn plus 1 est vrai, donc, tel que soit n, donc ça, c'est la conclusion, appartenant à grand n, pn, donc notre proposition pn, est vraie. C'est-à-dire que n plus 1 est strictement plus grand que 0. Donc, c'était un exemple très simple pour vous expliquer le principe du raisonnement par récurrence. Donc, on va faire un autre exemple. Exemple numéro 2. Dans cet exemple, je vais considérer une somme. OK ? Je vais considérer cette somme. 1 plus 2 plus 3 plus etc. Jusqu'à n. Et on nous dit que c'est n facteur de n plus 1 sur 2. Donc, en utilisant le principe par récurrence, on va essayer de montrer que la somme qui se trouve à gauche, donc cette somme, est égale à la quantité qui se trouve à droite du signe égal. OK ? Donc, on va utiliser le principe par récurrence. Donc, on peut faire la démonstration d'une autre manière, mais ici, on va utiliser le principe du raisonnement par récurrence pour essayer de montrer ça. OK ? Donc, on va appeler la proposition pn. Très bien. Et notre objectif, c'est de montrer que cette proposition est vraie au premier rang. Le premier rang ici, c'est n est égale à 1. Donc, pour n égale à 1, on va calculer ce qui est à gauche. 1, c'est 1. Donc, c'est la somme. On va calculer ce qui est à droite avec n égale à 1. Ce qui est à droite va nous faire 1, facteur de 1 plus 1 divisé par 2. Donc, ça nous fait ici 1 plus 1, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. 1 fois 1, c'est 1. Donc, ça, ça nous donne 1. On a bien montré ici, donc on a bien vérifié plutôt, que ce qui est à gauche est égal à 1 et ce qui est à droite égal à 1. OK ? Donc, P1 est vrai. OK ? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. Là, on va passer à l'hérédité. Ici, on suppose que, supposons, supposons que pour n fixé, Pn est vrai. Très bien. Montrons alors, montrons alors que Pn plus 1 est vrai. Voilà. Très bien. Donc, ici, par hypothèse de récurrence, on a ce que j'appelle hypothèse de récurrence. On a que 1 plus 2 plus 3 plus... Tata plus N est égal à N facteur de N plus 1 divisé par 2. Très bien. Maintenant, on doit passer au rang N plus 1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 1 plus 2 plus 3 plus... Tata plus N plus N plus 1 égale à N plus 1. OK ? Facteur de N plus 1 plus 1 divisé par 2. Donc, c'est ce que nous allons montrer. Juste en utilisant l'hypothèse de récurrence, en respectant les règles de calcul et en utilisant la logique mathématique. Donc, on va partir forcément de l'hypothèse de récurrence. OK ? Donc, par hypothèse, on a 1 plus 2 plus 3 plus... Tata plus N qui est égal à N facteur de N plus 1 divisé par 2. Jusque-là, ça va. Mais ce que je vais faire, je vais ajouter à gauche du signe égal et à droite du signe égal la même quantité N plus 1. Donc, 1 plus 2 plus 3 plus... Tata plus N plus N plus 1. Donc, ça, c'est la quantité que j'ai ajoutée. OK ? Donc, je dis que c'est égal à N facteur de N plus 1 sur 2. OK ? Donc, plus N plus 1. La même quantité que j'ai ajoutée ici. Donc, ça, c'est un principe des règles de calcul dans R. Si j'ajoute la même quantité à gauche et à droite, je ne change pas l'égalité. Et donc, j'obtiens une égalité qui va rester rien. Très bien. Sauf que, ce qui est à gauche, c'est la somme au rang N plus 1. Donc, je vais calculer ce qui est à droite. Donc, en calculant ce qui est à droite, je mets au même dénominateur. Donc, ça me fait N facteur de N plus 1. OK ? Plus 2 facteurs de N plus 1. Le tout divisé par 2. Juste en mettant au même dénominateur. Donc, ce qu'ils me font ici, je vais factoriser par N plus 1 ici. En factorisant par N plus 1, j'obtiens N plus 1. OK ? Facteur de N plus 2. OK ? Mais N plus 2, c'est N plus 1 plus 1. Je l'éclate comme ça pour bien voir que la proposition est vraie au rang N plus 1 divisé par 2. Très bien. Ici, on a le rang N plus 1 qui apparaît ici. Et quand on regarde l'hypothèse de récurrence, on voit bien qu'on passe du rang N au rang N plus 1. Donc, on peut conclure que notre proposition est vraie au rang N plus 1 sous l'hypothèse qu'elle est vraie au rang N. OK ? Donc, on conclut ici. Donc, PN plus 1 est vrai. PN plus 1 est vrai. Et là, on peut conclure que la proposition PN est vraie pour tous les entiers plus grands ou égales à 1. Donc, quel que soit N supérieur ou égal à 1, la somme 1 plus 2 plus 3 plus tata plus N est égale à N facteur de N plus 1 divisé par 2. Donc, on a fait deux exemples qui nous permettent d'utiliser le raisonnement par récurrence. Donc, voilà. Pour finir, je vais vous laisser un exercice. Donc, essayez de montrer par récurrence que la somme des carrés, c'est-à-dire 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus tata plus N au carré est égale à N facteur de N plus 1 facteur de 2N plus 1 divisé par 6. Essayez de montrer cette somme en utilisant le raisonnement par récurrence. Encore une fois, on peut utiliser d'autres méthodes. Mais ici, l'objectif, c'est d'appliquer le raisonnement par récurrence. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu la définition d'une suite numérique. On a vu qu'il y avait deux formes pour obtenir des suites numériques. La forme explicite et la forme récurrente. On a vu aussi les principes du raisonnement par récurrence. Et on a vu deux exemples où on applique le raisonnement par récurrence. Donc, je vous laisse cet exercice. Et je vous dis à très bientôt sur votre chaîne YouTube Math Idy. Merci. Dans Math Idy, les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez.